Avertissement pour tous. Ceci est une émission humoristique hebdomadaire pour les 18 ans et plus, basée sur des études, des lois, des faits, mais également sur des oui-dires, des placotages, des histoires commençant par moi et un mitchum, des vidéos trouvées sur les internet et sur des témoignages véridiques ou non, rapportés par des personnes également véridiques ou non, concernant un sujet chaud et d'actualité, le cannabis, également connu sous le nom de pot, également connu sous le nom de weed, également connu sous le nom de marijuana, également connu sous le nom de sapulcalis. Toute ressemblance avec quelqu'un de connu ou non, que je n'aurai pas nommé volontairement ou par inadvertance, sera purement dû au hasard ou à quelconque effet secondaire d'une substance hallucinogène consommée, soit avalée, inhalée ou trou de cussisée, volontairement ou non. Ceci étant dit, 3, 2, 1, c'est parti! Bonjour à tous mes bouffeurs de cocotte adorés! Je suis Licorne, votre animateur coloré et capoté! Bienvenue à Autoroute 420, votre rendez-vous hebdomadaire pour ceux et celles qui hésitent encore entre l'odeur du couche et celle de la bouffette! J'espère que ce fut une bonne semaine pour vous, car ce fut une semaine riche en émotions! Parce que cette semaine, notre pays a marqué l'histoire! Pourquoi? Parce que Trump est à la Malbaie! Ha ha ha! Fuck non! Parce que Justin Trudeau a acheté un pipeline de quelques milliards de dollars qui a besoin de quelques milliards d'investissements! Ha ha! Oh que non! Parce que cette semaine, mes amis, les sénateurs sont sortis de leur coma habituel! Ils ont déployé leur soluté et ils sont allés se prononcer sur la loi C-45! Ils ont voté en faveur de cette dernière 56 contre 30! Bravo tout le monde pour votre ouverture d'esprit! Ha ha ha! Pas trop non! Nous sommes officiellement le premier pays du G7 à effectuer un pas de plus vers la légalisation complète de la marijuana récréative! A cette heure, il reste plus qu'à regarder la partie de ping-pong qui va s'effectuer entre Trudeau et les sénateurs! J'espère qu'ils sont meilleurs au ping-pong qu'au hockey pour eux autres, parce que sinon, GT se dirige vers un blanchissage! Cette semaine au menu, on parle du vote de jeudi dernier avec un pétage des coches personnalisé! Ensuite, on va attribuer la tête de cochon de la semaine, et bien entendu, on va conclure le tout par les WTF News habituels! Passons maintenant au volet pétage de coches! C'est fait mes amis, un pas de plus vers la légalisation! Un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour les poteux! Héhé! Et oui, jeudi dernier, le 7 juin, les sénateurs ont adopté le projet de loi C-45, et bien entendu, ils y ont ajouté leurs 40 amendements, pour toutes sortes de stides raisons! À les écouter parler, on voit qu'ils se sont rendus trop vieux pour la game! Ils nous ont épaté une fois de plus avec leurs conneries habituelles de vieux séniles qui ne sortent pas souvent et qui ne voient pas souvent la lumière du jour! Bon, là, on va remettre les pendules à l'heure! Dans leurs amendements, il y a celui qui gosse la population canabienne, québécoise et manitobienne au plus haut point, celui d'interdire la culture à domicile et permettre aux provinces de le permettre ou non! Nous autres, au Québec, vu qu'on est gérés par un gouvernement très bientôt sortant, composés majoritairement de corrompus et de voleurs, dont tous les rats abandonnent le vieux rafiot qui coule, parce que soit ils ont lu paque au cul, ou soit ils savent bien trop qu'ils ne seront pas réélus! C'est en quelque sorte leur chant du cygne, leur seule et unique façon de brasser un peu de marde avant de sacrer leur camp dans leur tour d'ivoire respective! Les membres inutiles du gouvernement de Philippe Lacouille veulent que leur expertise soit respectée! Mais ils n'en ont aucune une expertise! Asti, ils ont été contre la légalisation jusqu'à la dernière minute! Et tout à coup, ils se lèvent un matin et ils sont experts? Ha! Ha! Voyons donc! Sauf fous rêve! Ils veulent juste nous forcer à acheter leurs produits! Point final! Une autre façon de nous fourrer encore une fois de plus! Si tous les fumants de cannabis au Québec font pousser quatre plantes, ils pourront s'auto-suffire! Et dans ce cas, on n'aura même pas besoin de la société d'État! Dans le cul, la SQDC! Hein? La SQDC n'aura même pas lieu d'être! Si la véritable raison, c'est d'éliminer le marché noir, faut nous laisser pousser! That's it, that's all! Il n'y a aucune autre solution! On est-tu à ce point plus cave que les autres partout au Canada, nous autres, les Québécois? Pourquoi notre gang de bandits en cravate à nous autres, ils veulent encore nous empêcher? Juste pour s'enrichir encore plus, Siboire! Ça va être dangereux pour nos enfants de faire pousser quatre plantes en cours! Ha! 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 Hé, la comique! Je sais pas c'est qui, le… ou le… Car les innocents! Qui a lancé ça? Mais, si ton enfant bouffe des fleurs, il est soit mal nourri parce que t'es trop con ou trop conne pour te rendre compte de ses besoins primaires, c'est-à-dire se nourrir, ou soit il est végétarien dernier stade et dis-toi bien vite que tu vas le pogner en train de zigner dans ton hostie de tofu de marde qui maintenant doit sentir le pépi d'un enfant de quatre ans. Va consulter un médecin, Chris de folle, ou la dernière raison toute simple, t'as juste manqué ta chotte pis il est juste con. Parce qu'un enfant qui mange une cocotte pis qui continue parce qu'il aime ça, tabarnac, laisse le faire, au pire, tu vas avoir la paix pendant quelques heures de ton petit Chris de mongole. Ha! 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 Revenons à notre florissante jeunesse qui s'accouplera bientôt avec des légumes de toutes sortes. Un des amants de marde de nos sénateurs expirés, qui ne veulent pas qu'on fasse pousser au Québec, devrait permettre à un adulte de 18 ans de partager un joint ou jusqu'à 5 grammes de pot avec un adolescent jusqu'à 2 ans plus jeune. What the fuck, tabarnac? Mais niaisez-vous, câlisse! Hey les sénateurs, êtes-vous déjà gelé gang de perdu? Donc, au Québec, on ne pourra pas faire pousser de pot, mais bon lieu, tu vas pouvoir faire fumer ton ado de 16 ans. Ha! 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 Franchement, vous allez faire comment pour savoir si son 5 grammes de pot provient effectivement d'un ami de 18 ans ou de ses parents ou de son grand frère de 21 ans ou de n'importe quel adulte ou étranger qu'il a pu rencontrer dans la rue? On devrait sérieusement vous offrir l'aide à mourir, pour nous sortir toujours des hosties de conneries de même. Ça aussi, c'est un débat de société, l'aide à mourir. Hey! Attendez-donc une minute! C'est pas vous autres, ça, les sénateurs, qui ont voté pour la loi C14 permettant l'aide à mourir en 2016 à 44 contre 28? Ha! Ha! Youhou! Youhou! Il y a des volontaires ici! Oui, 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 au Sénat! Sûrement trop de morphine dans le soluté! Dépluguez-moi ça, cette gang de bouffons-là! On va faire d'une pierre deux coups, remplacer le Sénat par de la jeunesse et finalement avoir des statistiques officielles dans le domaine de la santé pour ce qui a trait à l'aide à mourir. C'est ce qui met fin au pétage de coche de cette semaine! Passons maintenant à la tête de cochon de cette semaine. Cette semaine, la tête de cochon sera attribuée à une sénatrice qui ne sait définitivement pas de quoi elle parle. Alors, on va comparer ses dires pour voir pourquoi je dis qu'elle ne sait pas de quoi elle parle et on va remettre ses pendules à l'heure. Ha! 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 Here we go! Madame l'administratrice chevronnée. 31 mai, elle dit, chaque jour qui se poursuit sans que cette loi soit en vigueur est un jour de plus où le marché illicite du cannabis est le seul maître à bord au Canada. 8 juin. Elle souhaite que le respect du Sénat et le respect des provinces vont permettre que la majorité des amendements soient acceptés par le gouvernement et par la Chambre des communes. Contradiction. Le 31, elle dit que la loi doit passer au plus gris parce que tant que ce n'est pas fait, le marché noir demeure seul maître à bord. Et 8 jours plus tard, elle veut que le gouvernement fédéral accepte la majorité des amendements. Voyons donc! Tu ne peux pas vraiment dire ça quand tu sais qu'au Québec et qu'au Manitoba, les gouvernements en place veulent s'en mettre plein les poches. Tout simplement, ce n'est pas pour combattre le marché noir. C'est tout simplement rire de nous autres. Tout le monde sait qu'en laissant les consommateurs faire pousser leurs quatre plans, c'est comme ça qu'on va irradier le marché noir pour de bon. Surtout pas en nous forçant d'acheter du pot gouvernemental. La sénatrice indépendantiste ose même dire qu'il faudrait commencer par plus de restrictions et pourquoi ne pas voir dans 5 ans? Donc ok, toi t'aimes ça rauf. Dans une relation mettons sexuelle qu'on s'entend, il y en a qui aiment ça smooth, il y en a qui aiment ça rauf. On sait de quel camp il est, hein? Salomazo à l'os, hein? Elle aime ça strict, la matin, hein? Donc ça doit être sûrement le dildo aspect de 12 pouces, pas de lubrifiant ou le point pour visiter. Pas de préliminaire, pas de je t'aime. On commençera par plus de restrictions et on verra dans 5 ans. Ha ha! Wow! Quelle gestion! Et en plus, elle ose dire qu'il ne faut pas créer une industrie qui va devenir prospère et qui va faire la promotion du cannabis à usage récréatif. Ha ha ha! Ben si tu ne veux pas qu'elle devienne prospère, ta fucking industrie gouvernementale de merde, empêche donc tes gouvernements de faire de l'argent sur notre dos, pis laisse-nous donc faire pousser nos 4 plats, hein? Ha ha! Allume! Et je confirme aussi une autre de vos affirmations. La culture du cannabis à domicile est extrêmement difficile à contrôler. C'est une disposition difficile à implanter et à suivre. On ne va tout de même pas demander aux policiers de faire le tour des maisons et des appartements! Ha ha ha! A-t-il fait valoir, hein? Ben sais-tu quoi, pour une fois, t'as ben raison, j'ai écrit. Sais-tu moins, ben, elle est sérieusement bipolaire, cette femme-là? Un jour elle est pour, un jour incontre, un jour elle veut combattre le crime organisé, un jour elle parle comme si elle en faisait partie, parce qu'appuyer le gouvernement québécois et le gouvernement manitobains dans leur démarche, c'est appuyer le crime organisé gouvernemental. Allumez, tout le monde! Le gouvernement provincial ne veut pas éliminer le crime organisé, il veut prendre sa place, tout simplement! Donc, pour toutes ces raisons, pis pour le fait que je vais sûrement faire un caillot au cerveau qui va me faire perdre connaissance dû à une overdose de stupidité provenant de notre sénatrice indépendantrice, je lui décerne donc la tête de cochon de cette semaine! Passons maintenant aux WTF News de la semaine! Cette semaine, la WTF News nous mène tout droit dans l'état du Maine, où un travailleur de l'industrie du cannabis du nom de Eric Mercer fait beaucoup parler de lui sur les médias sociaux, dont Instagram et YouTube, avec ses façons loufoques et originales de consommer du cannabis. Je vous laisse juger par vous-même! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Wow! Assez original quand même! Mais je suis pas vraiment fiberglassé! Si tu veux m'impressionner, je te mets au défi de taper une cironde sur ton drone, pis de te raser les couilles d'une main pendant que tu fumes au bong de l'autre main! Ha ha ha! Mais gageons que ce qui va faire bong, c'est le son de tes couilles sur le plancher! Ha ha ha! C'est ce qui met fin ou WTF News ! D'2. C'était l'air ! Merci d'avoir été les noms de cette semaine à Autoroute 420. Je suis votre animateur disjoncté, Licorne, qui vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Autoroute 420 et sur Twitter à arrobasautoroute420. La semaine prochaine, nous étudierons de plus près la game de ping-pong entre Justin et les sénateurs et nous survolerons également les différentes sortes de papiers à rouler sur le marché et les accessoires pouvant remplacer ces derniers. Sur ce, je vous souhaite une semaine verte et je vous laisse sur cette proposition d'amendement que j'ai spécialement créée pour nos sénateurs. Dès l'âge d'un an et demi, tout citoyen canadien québécois devra apprendre à déguster des têtes de pissenlit. Dès qu'il aura la capacité de se déplacer à quatre pattes, il devra manger toutes les têtes de pissenlit en se déplaçant strictement à quatre pattes dans votre cours. De cette façon, vous le tiendrez à l'écart de vos quatre plantes cannabis qui seront en toute sécurité et qui éviteront d'être bouffées par des enfants mal nourris. Et de plus, vous obtiendrez un gazon vert émeraude sans aucun entretien. Également, les excréments de votre rejeton pourront être réutilisés comme engrais dans les pots de vos quatre plantes cannabis qui, de toute façon, sentiront la merde. J'entends déjà les sénateurs répondre, mais voyons donc, pourquoi les enfants mangeraient du pissenlit? Si ridicule? Eh oui, c'est aussi ridicule que de dire qu'ils mangeraient les cocottes de cannabis. À la semaine prochaine.